... Allô, allô, oui, bon matin à tous et à toutes, comme on dit au Québec, et merci aux organisateurs et aux organisatrices de m'avoir invité. Donc, voilà, moi je vais vous faire essayer de faire un survol des grands enjeux en éthique de l'IA. Quelques mots sur l'image de ma couverture de présentation. Donc, comme vous le devinez peut-être, il s'agit en fait de plusieurs publicités que les gens sur Netflix peuvent voir pour la série Stranger Things. Et pourquoi est-ce qu'il y a différentes images possibles ? Parce qu'elles sont toutes ciblées pour des utilisateurs, des utilisatrices particulières. C'est-à-dire, si vous aimez les films d'horreur, on va plutôt essayer de vous attraper avec l'image qui est en bas à gauche. Si vous êtes plutôt amateur de comédie romantique, on va insister sur une image avec les deux jeunes héros. Donc, ça ne pose pas de vrais problèmes éthiques en tant que tel. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a un espace commun qui a disparu. Tout le monde ne voit pas la même chose. Alors, quand c'est pour des séries Netflix, voilà, ce n'est pas un problème majeur. Si c'est des choses plus politiques, de savoir que tout le monde n'a pas la même perception de la réalité, ça peut être embêtant. Alors, quelques mots sur mon parcours. Alors, mon parcours commence la tête en bas, parce que c'est moi, le petit enfant tenu par les pieds par mon père. J'imagine que ça a peut-être contribué à une réflexion sur les questions de prise de perspective, parce qu'on peut toujours voir la réalité de différentes manières, et donc, notamment la tête en bas. Et d'ailleurs, ma thèse que j'ai faite à l'Université de Montréal, portée sur les questions de perception morale et d'imagination. Et la thèse que je défendais, c'était que l'imagination peut enrichir notre perception morale de la réalité. Comment ? Par exemple, en se mettant, en prenant la perspective de quelqu'un d'autre. On a un autre point de vue sur la réalité. C'est aussi en utilisant ce qu'on appelle les contre-factuels, ou les expériences de pensée, c'est-à-dire en se demandant comment est-ce que les choses auraient pu être, et comment est-ce qu'on aurait réagi dans cette situation. Ou alors, avec ce qu'on appelle la projection imaginative, quand on voit quelque chose comme quelque chose d'autre. Et par exemple, on peut voir son steak comme un animal mort. Donc, on fait une projection imaginative de l'animal sur l'aliment qu'on est en train de consommer. Et d'ailleurs, après ma thèse, qui a donné le livre, l'imagination en morale, pendant mon post-doc, je me suis spécifiquement intéressé à notre perception morale des animaux. Et ça a donné le livre, voir son steak comme un animal mort. Et donc voilà, thèse, post-doc. Maintenant, depuis un peu plus de deux ans, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle et des données massives. C'est le titre complet, parce que comme vous l'a expliqué Nicolas, en fait, il y a des liens très très étroits entre l'intelligence artificielle et les données dès qu'on est dans l'apprentissage machine, à partir de l'apprentissage machine supervisé, on a besoin d'énormément de données pour que les algorithmes apprennent à faire des choses, d'où le fait que l'intelligence artificielle est main dans la main avec les données massives. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai eu ce job à l'université de Montréal ? Parce qu'il faut savoir que l'université de Montréal officie un chercheur qui s'appelle Joshua Bengio, qui est en photo dans l'article de presse, et qui est un des grands chercheurs qui a découvert des méthodes pour faire de l'apprentissage supervisé, pour faire de l'apprentissage profond. Il a d'ailleurs reçu cette année, en 2019, le prix Turing avec Yann Lequin et Jeffrey Hinton, deux autres chercheurs. Et donc, Joshua Bengio est conscient des enjeux moraux qui viennent avec l'intelligence artificielle, et donc a demandé à ce qu'on encourage la recherche en éthique de l'IA. D'ailleurs, une des premières choses à laquelle j'ai participé quand j'ai eu ce poste en éthique de la recherche en intelligence artificielle, c'est la Déclaration de Montréal. Le nom complet, c'est Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, où on s'est demandé quels pourraient être les grands principes pour guider le développement de l'intelligence artificielle. Donc, on a proposé des premiers principes, ensuite il y a eu une vague de co-constructions, où on a interrogé des gens, on travaillait beaucoup avec des petits scénarios qui se passaient dans un futur proche, par exemple en 2025, et là les gens devaient réagir, l'intelligence artificielle pose un problème précis, et on se demande comment est-ce qu'on devrait le résoudre. Et donc, on est arrivé à une deuxième version de ces principes, et maintenant on a dix principes. Je vais vous lire les deux premiers. Le premier principe, c'est le principe de bien-être, qui d'une certaine façon est suffisant pour tout recouvrir, puisqu'il dit ceci, « Le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle doivent permettre d'accroître le bien-être de tous les êtres sensibles ». Donc, le principe de bien-être, pour tous les êtres sensibles, ça c'est une petite originalité de la Déclaration de Montréal, on ne se contente pas des êtres humains, mais on élargit à tous les êtres qui sont capables de souffrir, tous les êtres, ce qu'on appelle techniquement des patients moraux. Deuxième principe, principe du respect de l'autonomie, qui dit ceci, « Les systèmes d'intelligence artificielle doivent être développés et utilisés dans le respect de l'autonomie des personnes et dans le but d'accroître le contrôle des individus sur leur vie et leur environnement ». Donc, l'intelligence artificielle, idéalement, devrait maximiser le bien-être, devrait maximiser l'autonomie des personnes, et c'est ce type de guide que propose la Déclaration de Montréal. Alors, je n'ai pas encore défini ce qu'était l'éthique, ça pourrait faire l'objet d'une longue présentation. Si on voulait répondre très simplement, on peut dire « L'éthique, c'est répondre à la question « Que dois-je faire ? » ou alors « Que devons-nous faire ? » Dans ce cas-là, on parle parfois d'éthique publique. Mais c'est répondre à la question « Que dois-je faire ? » ou « Que devons-nous faire ? » non pas d'un point de vue qu'on appelle techniquement prudentiel ou pour moi, mais d'un point de vue impartial. Autrement dit, l'éthique essaye d'adopter un point de vue universel. Alors, je vais vous prendre un exemple classique de problème éthique d'expérience de pensée. Voilà, je vous disais tout à l'heure que dans ma thèse, j'avais travaillé sur les expériences de pensée. Donc là, on a un tramway sans frein qui, si on le laisse aller, va s'apprêter à écraser cinq personnes. Et puis, on a la possibilité, on imagine qu'on a la possibilité d'actionner un aiguillage qui va détourner le tramway sur une voie unique. Et donc là, on a un problème. Que devrions-nous faire ? Et donc, voilà, quand je disais que c'est d'un point de vue universel, vous n'êtes pas la personne unique, vous ne faites pas partie des cinq personnes, vous êtes extérieur à ça. Parfois, vous avez peut-être entendu cette idée, le philosophe John Rawls dit qu'il faut essayer de penser comme si on était derrière un voile d'ignorance. Donc, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas si on est un homme, une femme, si on est doué, pas doué pour certaines choses. Et puis, là encore, en éthique, il y a toujours cette idée d'essayons d'être impartial, essayons d'être neutre par rapport à l'agent aussi, on dit parfois. Alors, dans ce dilemme, en général, les gens considèrent que la bonne chose à faire, c'est d'actionner le levier pour minimiser le nombre de victimes, avoir une victime plutôt que cinq victimes. On a affaire à ce qu'on appelle un principe conséquentialiste, parce que l'idée, c'est d'avoir les meilleures conséquences possibles. Il y a d'autres situations où ça peut être un peu plus compliqué, où on risque d'avoir des intuitions différentes. Donc, là, encore, on a un tramway qui s'apprête à écraser cinq travailleurs sur la voie. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'aiguillage qu'on peut actionner. Mais, en revanche, on est sur une passerelle et on assume qu'il y a une personne assez large, assez grosse. Si on la pousse, elle va tomber et elle va mourir. Mais ça va freiner le tramway de manière à... Et la conséquence, c'est que ça va épargner les cinq travailleurs. Alors, là, en général, si on est des vrais, purs conséquentialistes, c'est le même scénario que le scénario numéro un. À savoir, on sacrifie une personne pour en sauver cinq. On voudrait minimiser le nombre de victimes. En général, les gens ont des intuitions beaucoup moins conséquentialistes dans ce deuxième scénario. Alors, pourquoi ? Parce qu'il semblerait que c'est un autre principe qui pop dans notre cerveau. C'est un principe qu'on appelle déontologique, où l'idée, c'est qu'il y a certaines choses qui sont mal. Il y a certaines actions qui sont interdites, quelles que soient les conséquences. Donc, voilà, là, on a deux exemples de ce qu'on peut appeler l'éthique appliquée. Donc, l'éthique appliquée, c'est qu'est-ce que je dois faire dans une situation donnée. Et on voit que ce qu'on applique quand on fait de l'éthique appliquée, ce sont des principes plus généraux. Donc, principes conséquentialistes dans le premier scénario, principes déontologiques dans le second scénario, principes qui relèvent de ce qu'on appelle l'éthique normative. Il y a un troisième étage, il y a éthique appliquée, éthique normative, il y a aussi un troisième étage en éthique qu'on appelle la méta-éthique, qui ne consiste pas à chercher quelle est la bonne chose à faire, mais plutôt que signifie le bien, que signifie une norme. Ou alors, c'est aussi là-dedans que sont incluses les questions de psychologie morale, à savoir comment les gens réagissent à telle ou telle situation. Alors, pour ce genre de choses, je me suis dit, je parlais des bibliothécaires, je vais quand même donner quelques références de livres. Si ce genre de questions vous intéresse, si vous voulez en savoir plus pour l'éthique, je recommande fortement le livre de Ruvanojien, « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine » qui présente les grands principes en éthique et qui donne aussi des éléments de psychologie morale. Alors, vous devinez que, jusqu'à quand, bon, ça c'est un truc classique que les profs d'éthique utilisent, parce que ça permet de bien comprendre des oppositions entre principes en éthique. Jusqu'à présent, c'était des expériences de pensée qui étaient amusantes. Ce qui se passe aujourd'hui avec le développement des voitures autonomes, c'est qu'il faudrait quand même qu'on ait la réponse d'une certaine façon, parce qu'on va devoir programmer, on doit déjà programmer des voitures autonomes à se comporter d'une certaine manière en cas d'accident. Alors, exemple de programmation comme ça, qui peut être un peu délicate pour les éthiciens, mais supposons qu'on doive programmer entre, non pas, une et cinq personnes. Bon, une et cinq personnes, on voit bien que ça fait du sens de programmer pour minimiser le nombre de victimes, mais mettons un enfant et un vieillard. Alors, je vais en profiter pour faire de la récolte de données. Vous avez trois options, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, soit la voiture autonome sauve l'enfant, soit la voiture autonome sauve le vieillard, soit on fait un tirage au sort. Donc, qui serait pour programmer la voiture de manière à ce qu'elle sauve l'enfant ? Qui serait pour programmer la voiture de manière à ce qu'elle sauve le vieillard ? Merci. Et qui serait pour tirage au sort ? Ok, on a presque une parité enfant tirage au sort. Ce qu'il faut savoir, un des trucs qui est compliqué, c'est que du point de vue de la psychologie morale, ce genre de thèse qui est facile à faire, on l'a fait un peu dans le monde entier. Alors, en Occident, effectivement, l'intuition majoritaire est de sauver l'enfant. En revanche, en Orient, l'intuition majoritaire est de sauver la vieille personne. Et récemment, il y a une commission des transports en Allemagne qui a proposé des directives. Et eux considèrent que l'âge ne devrait pas être un critère. Donc, peut-être, ils ne le disent pas précisément, mais peut-être que ça implique un tirage au sort. Oui, donc, comme je vous disais, ce qui est de nouveau avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on doit résoudre, on doit donner une réponse, même si elle n'est que provisoire. Après tout, on peut toujours reprogrammer une voiture autonome, mais il faut trouver une réponse. Et donc, ça fait des sueurs froides aux philosophes. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les espoirs et les craintes liées à l'intelligence artificielle. Stephen Hawkins, le physicien qui est décédé l'an dernier, avait dit ceci en 2014. « Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. » On va voir à quoi il faisait allusion. Mais, donc là, on est évidemment du côté des craintes, mais il disait aussi en 2016, « Peut-être qu'avec les outils de cette nouvelle révolution technologique, nous serons capables de défaire certains dégâts sur la nature de la précédente, à savoir l'industrialisation. » Là, il fait référence à la crise climatique. Alors, quelqu'un comme Joshua Bengio, à l'Université de Montréal, s'intéresse aux éventuels bénéfices que l'intelligence artificielle pourrait apporter pour la lutte au réchauffement climatique. Bon, ça ne va pas être miraculeux, ce n'est pas ça qui va empêcher les changements climatiques. Mais on peut travailler sur des programmes d'optimisation, par exemple, pour dépenser moins d'énergie avec l'intelligence artificielle. Donc, ça peut faire gagner quelques points. En sachant quand même que le numérique, globalement, ça produit des gaz à effet de serre. C'est à peu près 2%, à peu près l'équivalent des avions. Mais dans le numérique, il n'y a pas que de l'intelligence artificielle. Il y a aussi un programme pour essayer de développer... Une des difficultés du réchauffement climatique, c'est qu'on a du mal à se projeter dans le futur. On vit dans le présent, on a du mal à imaginer comment les choses pourraient être en 2050. Donc là, il y a une équipe qui travaille sur un programme, une intelligence artificielle qui pourrait donner une image de votre quartier en 2050 en matérialisant les effets des changements climatiques. Donc, peut-être de façon à nous aider à prendre conscience de l'urgence climatique. Alors, dans la suite de la présentation, je vais me focaliser, évidemment, plutôt sur les problèmes, les dangers de l'intelligence artificielle. C'est ça qui intéresse les éthiciens. Mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un certain nombre de bénéfices, même sans doute beaucoup de bénéfices, en particulier dans le domaine de la santé. Mais bon, là, le plan, je vais m'intéresser à quatre grands types de problèmes qui viennent avec l'intelligence artificielle. Premier problème que j'illustre par un dessin du New Yorker. Donc là, on a des gens qui sont partis en pique-nique et puis un robot. Et les gens utilisent le robot pour recharger leur téléphone cellulaire. Et il est particulièrement vexé en disant, je pense qu'ils m'ont juste invité pour cette raison, pour pouvoir recharger leur téléphone cellulaire. Alors, si on suit l'histoire, on pourrait se dire que les robots vont vouloir se venger d'être instrumentalisés ainsi par les humains. Et ça nous amène au premier thème, qui est le thème d'une super-intelligence qui pourrait échapper au contrôle de l'humain. Petite précision, jusqu'à présent, et dans la présentation de Nicolas, on parlait d'intelligence artificielle étroite. Donc les intelligences artificielles étroites, elles font une tâche précise, une tâche donnée. Ça peut être conduire une voiture d'un point à un autre, ça peut être jouer au football, ça peut être traduire, reconnaître une image. Mais à chaque fois, on parle d'intelligence artificielle étroite, c'est ce qui existe actuellement. Dans la littérature sur l'intelligence artificielle, on parle aussi d'intelligence artificielle générale. Donc ça, ça n'existe pas encore, ça n'existerait peut-être jamais. Mais là, ce serait une intelligence qui est capable de transposer son savoir d'un domaine à un autre. Alors, le problème de la super-intelligence a été développé par un philosophe chédois qui s'appelle Nick Bostrom dans son livre Super-Intelligence. C'est spéculatif, c'est un peu de la science-fiction, mais quand même, si on arrive à développer une intelligence qui, du niveau humain, il y a de fortes chances qu'elle dépasse assez vite le niveau humain, et donc qu'elle puisse échapper au contrôle humain, et éventuellement qu'elle soit hostile à l'être humain. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais il y a des chercheurs qui travaillent sur cette question. Le livre de Bostrom est un peu difficile, il y a des formules mathématiques et tout, mais c'est vraiment le premier livre à avoir développé cette question du problème du contrôle des super-intelligences. Pourquoi ? Quels sont les grands obstacles au développement d'une super-intelligence ? Comme le disait Nicolas tout à l'heure, il y a des choses assez simples qu'un humain arrive à faire très facilement, comme des questions de sens commun, des questions de physique de base, qu'une IA est encore incapable de faire. Deuxième enjeu, l'enjeu du remplacement. Donc ça, c'est un enjeu plus de court ou de moyen terme. Alors, l'intelligence artificielle, ça consiste à simuler l'intelligence biologique, l'intelligence naturelle, et quand on simule, on peut remplacer. Alors, ça pose des problèmes, on peut penser que ça pose des problèmes parce qu'il y a des pertes de compétences. Si vous utilisez une voiture autonome, vous allez oublier comment conduire. Si vous utilisez un système de traduction automatique, vous allez oublier comment parler des langues étrangères. Alors, on peut aussi se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça libère l'humain d'un certain nombre de tâches. Et le remplacement des travailleurs, ça peut libérer l'humain d'un certain nombre de tâches. Évidemment, il y a un... Alors, les prédictions sur les pertes d'emplois, c'est varia, mais c'est entre 9 et 40% des emplois qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. Mais la vraie question, en remplaçant des emplois, on crée de la richesse, on est plus productif. La vraie question, c'est comment va être répartie cette richesse. C'est pourquoi, dans ces enjeux-là, on parle aussi beaucoup du revenu universel. Peut-être le revenu universel pourrait être une solution face au remplacement d'emplois par des intelligences artificielles ou par des robots. Dans son dernier livre, Thomas Piketty parle non pas d'un revenu universel, mais d'une dotation universelle, qui pourrait peut-être être aussi une solution. Le livre de Harari Homo Deus parle de cet enjeu-là. Il y a un autre livre d'Antonio Casili, qui s'appelle En attendant les robots, qui lui dit, attention, peut-être qu'on en fait un peu trop avec le remplacement. Ce qui se passe, c'est plutôt un déplacement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle crée des nouveaux emplois, qui sont des emplois sous-payés, ce qu'il appelle le travail du clic, le digital labor, où des gens doivent étiqueter des données. Et voilà, c'est un nouvel emploi qui est des emplois précaires. Donc, il n'y a pas que du remplacement, il y a aussi du déplacement. Remplacement, ça peut être aussi le remplacement des artistes. Là, on a le portrait d'Edmond Bellamy, qui est un des premiers portraits à avoir été fait avec de l'apprentissage machine, à partir de 15 000 portraits. Et donc, l'algorithme a fait un genre de synthèse et a proposé ce portrait-là. Alors, ça pose la question, est-ce que, du point de vue de la définition de l'œuvre d'art, est-ce qu'on a besoin d'une intention artistique pour avoir une œuvre d'art, ou est-ce que la perception des gens est suffisante ? On pourrait aussi imaginer, ça, ça n'existe pas encore, mais un genre de recommandation. Le maître des livres, c'est un manga où un bibliothécaire propose des livres à des adolescents et qui sont bien adaptés à leurs besoins. Donc, une adolescente est en peine d'amour. Le maître des livres va trouver les bons livres qui vont l'aider à surmonter sa peine d'amour. On pourrait tout à fait imaginer un système d'intelligence artificielle qui devient capable de recommander ainsi des livres. Deuxième type, pardon, troisième type d'enjeu, surveiller et discriminer l'humain. Dessin du New Yorker. Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Donc, ça, c'était en 1993, quand on pensait encore qu'on était anonyme sur Internet. Puis là, il y a une reprise du dessin en 2015 où le chien dit à l'autre chien, est-ce que tu te souviens quand, sur Internet, personne ne savait qui tu étais ? Effectivement, aujourd'hui, les données personnelles sont de moins en moins privées. Certains craignent une dictature numérique. Il faut savoir que le modèle économique de Google ou de Facebook, c'est des données personnelles contre la gratuité. Puis ces données personnelles sont revendues à des firmes, notamment de publicité. Question des biais algorithmiques. Donc là, Yoshua Bengio dit ceci. L'IA peut amplifier les discriminations et les biais comme les discriminations de genre ou de race parce que celles-ci sont présentes dans les données qui entraînent les algorithmes et reflètent les comportements des gens. Puisque quand on entraîne des algorithmes à partir d'exemples, les exemples, ce sont les exemples de la réalité. Et la réalité, elle est biaisée de façon sexiste, biaisée de façon raciste. Donc il y a un vrai risque à ce que l'intelligence artificielle automatise les inégalités, à ce que l'intelligence artificielle automatise les discriminations. C'est un risque qu'on peut combattre, mais il faut faire attention à ça. En revanche, il peut y avoir un bénéfice, c'est qu'on sait que les humains sont biaisés. Un professeur qui corrige des copies, s'il y a plein de bonnes copies, à la suite, à un moment donné, c'est difficile pour lui, il faut qu'il mette une mauvaise note. Un système d'intelligence artificielle qui résonne de façon objective, en un certain sens, lui ne va pas tomber dans ce type de biais. Là, il y a un livre de Cathy O'Neill qui s'appelle Algorithme, la bombe à retardement, qui développe très bien ce type d'enjeux. Dernière grande catégorie de problèmes, ceux qui ont trait à la manipulation, donc là sur le dessin, ils viennent d'avoir un accident et la femme regarde son téléphone cellulaire et elle dit, juste comme ça, Facebook vient de nous envoyer des publicités pour des voitures usagées, des optométrices et du conseil de coupe. Donc, les données sont allées très très vite et les recommandations Facebook sont allées tout aussi vite. Alors, au niveau de la manipulation, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est tout à fait possible que l'élection de Trump ait été largement aidée par Cambridge Analytica qui faisait du micro-ciblage sur Facebook en particulier. Alors, ce qu'il s'agissait, pas nécessairement d'inciter les gens à voter, mais plutôt, une stratégie, ça peut être d'éviter que les gens qui auraient voté démocrate, par exemple, se déplacent le jour du vote. Donc, on leur envoie des publicités un peu déprimantes et puis, ils décident de ne pas aller voter. Donc, on décourage les personnes qui auraient pu voter. Au niveau de la manipulation, on a aussi ce qu'on appelle les deepfakes qui sont des imitations très très bien faites d'images ou de voix. Il n'y a pas longtemps, dans l'actualité, il y a... Je pense qu'il y a une employée qui pensait que son chef l'a appelée au téléphone pour lui dire « Vire de l'argent sur tel compte » et en fait, ce n'était pas son chef, c'était une imitation très bien faite grâce à des algorithmes d'apprentissage profonds. Alors, ici, un problème qui arrive à l'horizon, c'est que si on peut... Voilà, c'est une perte de confiance. Peut-être qu'on ne pourra plus faire confiance aux images qu'on voit ou aux personnes qui nous appellent au téléphone. Alors, le livre de Mac, Max Tegmark, la vie 3.0, parle de plein de choses et notamment de ses enjeux de deepfake et de manipulation. Dernière chose que je voulais évoquer avec vous ce matin, les enjeux de capture de l'attention. Donc ça, Tristan Harris, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Google comme éthiciste et qui est spécialiste de l'attention et qui dit ceci « Une fois que vous avez compris comment appuyer sur les boutons des gens, vous pouvez en jouer comme du piano. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention, pour hijacker l'attention humaine ? On contrôle le menu et donc on contrôle le choix. Donc quand vous allez sur un site web, ce n'est pas vous qui choisissez quels sont les choix. C'est une façon de vous manipuler ou en tout cas de contrôler votre attention. Mettez une machine à sous dans la poche d'un milliard de personnes. Alors la machine à sous dans la poche d'un milliard de personnes, ce sont nos téléphones cellulaires qui sont des petits ordinateurs et pourquoi machine à sous ? Parce que ça fonctionne avec des réflexes qui sont semblables à ceux des machines à sous. Quand on voit une notification, surtout par exemple si elle est en rouge comme ça, c'est très très difficile de résister et d'appuyer. On parle aussi d'une peur de manquer quelque chose et l'être humain est un être social. On veut savoir ce qui se passe si quelqu'un vous tag sur une photo. c'est très très difficile de ne pas aller voir qui l'a fait. Les gens cherchent l'approbation sociale, tag, nouvelles photos de profil. Puis on a aussi des stratégies comme sur Facebook. Ça ne s'arrête jamais. L'attention peut être captée pendant très très longtemps ou sur YouTube des vidéos qui continuent sans fin. Donc ça, c'est mes recommandations de lecture. L'entrée éthique artificielle dans l'encyclopédie philosophique reprend pas mal et développe ce que j'ai dit aujourd'hui. Et il me reste à vous remercier. Merci. Applaudissements 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 Merci.